Le spectacle auquel vous allez assister marque l'aboutissement d'un projet d'éducation artistique qui a réuni six classes des collèges Agnès Varda de Ligné, Lannestri à Bougnet et Arthur Rimbaud à Donge. Ce projet a été mené par deux artistes, Christophe Cagnolari et Marina Ligeron, en étroite collaboration avec les enseignants d'éducation musicale et d'EPS. Les élèves ont ainsi participé à des ateliers de pratiques artistiques à raison d'une dizaine d'heures par classe. L'objectif était d'aborder l'improvisation collective avec la voix et le corps et de réinvestir ce travail dans une production finale. Pour cela, les élèves ont appris un langage de cygne appelé le sound painting. Sur le plateau, les élèves seront entourés de deux artistes avec lesquels ils ont travaillé en classe, mais également de cinq autres musiciens de la compagnie Anitya. Ce projet a été proposé et mis en oeuvre par l'association Musique et Danse en Loire-Atlantique dans le cadre du plan d'éducation artistique et culturelle et grandir avec la culture du Conseil Général. C'est parti d'un projet où on venait apprendre le sound painting à des professeurs qui, pendant deux jours, qui eux-mêmes allaient pouvoir l'apprendre à leurs élèves. Et puis après, nous, on allait intervenir trois fois sur le courant du trajet pendant que ces professeurs travaillaient avec leurs élèves pour arriver à un projet Musique et Danse avec l'utilisation du sound painting. Mais celui qui va vous expliquer ce que c'est que le sound painting, c'est le monsieur. Alors, le sound painting, c'est un langage de composition en temps réel qui est donc fait de gestes qui me permettent d'indiquer à des performeurs, des improvisateurs, le type de composition que je souhaite à un moment donné. Donc, ce qu'on a fait avec les élèves, c'est qu'on leur a pris ce langage. C'est un petit peu comme le langage de Sourémue, mais là, c'est dédié à la création artistique. Et suite à ça, ils ont travaillé sur des matériaux artistiques divers, à la fois chorégraphiques ou musicaux, avec leurs professeurs d'EPS ou de musique. Et puis après, grâce à ce langage, on a composé la pièce qu'on a faite ce soir, dont certaines parties étaient répétées, et puis qu'on a agencées, et puis d'autres qui étaient complètement ouvertes et improvisées, juste, ils répondaient mon signe, et en fonction de ça, ils nous proposaient une improvisation. Donc, moi, j'ai découvert ce langage il y a 6 ou 7 ans, maintenant. Je suis pas mal lancé dedans, puis j'ai créé un ensemble qui s'appelle l'ensemble Anitia, dont Marina fait partie, et puis c'est comme ça qu'on a commencé à transmettre ce langage. Aujourd'hui, c'est un langage qui se développe pas mal, et au point de vue professionnel, et au point de vue pédagogique. Marina s'est occupé de tout l'aspect chorégraphique, et moi, de l'aspect musical. Là, c'est vraiment, je reste bloqué. Et ce qui les intéressait, c'était qu'on avait là un langage qui pouvait s'adresser à la fois à la musique et à la danse. Donc, on peut demander une même chose, une note tenue, on peut la demander à la voix, et on peut aussi demander l'équivalent au mouvement. Et dans le sound painting, on a réfléchi ces équivalences et ces correspondances entre chaque art, et donc là, c'était, je pense, ce qui les intéressait spécifiquement, de pouvoir avoir, avec un même langage, s'adresser à la fois à la musique et à la danse. Le bilan, il faudra le demander surtout aux élèves et aux professeurs, puisque le but premier, c'était que les professeurs, eux, acquièrent une nouvelle technique de travail avec les élèves, et puis que les élèves, eux, aient vécu une aventure artistique et humaine, spécifique, de se retrouver sur un grand plateau comme ça, voilà, assumer certaines choses, c'est avant tout ça le but essentiel. Et d'être capable d'assumer ses propres propositions. Donc, par exemple, en danse, c'est ce que je produis moi, c'est pas quelque chose forcément que moi je vais apporter et qu'ils vont copier. C'est eux qui font. Alors, des fois, avec des contraintes ou une demande précise, mais c'est leur création. On verra le retour qu'on a eu et les bénéfices qu'on a tirés finalement les élèves et les professeurs. C'est ça, le but essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada